Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir de nouveaux outils pour pouvoir appréhender le panning de façon différente que d'habitude. C'est l'énergie panneur et le brightness panneur par sonde particule. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à lâcher votre meilleur pouce vers le haut. C'est important pour le référencement et si vous souhaitez soutenir mon travail par rapport à la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique ou FWA Production pour pouvoir acheter vos packs de sang et VST tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, il y a un lien Paypal direct dans la description, ça fait toujours plaisir. Donc si vous souhaitez avoir les informations sur les VST de sonde particule, il vous suffit d'aller directement sur sondeparticule.com et vous allez arriver sur ce site. Ici, vous avez l'onglet Product, vous avez juste à sélectionner All Product et vous allez voir tout ce que cet éditeur propose. Aujourd'hui, on va voir le brightness panneur et l'énergie panneur. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un tutoriel sur le density. C'est tout simplement un VST qui va utiliser la technologie cranulaire pour pouvoir créer des effets d'ensemble. Le brightness panneur, lui, va utiliser les fréquences pour pouvoir créer des pannings créatifs. Et l'énergie panneur va vous permettre de créer des pannings en fonction de la dynamique du son. Donc c'est d'autres façons de pouvoir aborder le panning, soit par rapport aux fréquences, soit par rapport à la dynamique. C'est vraiment intéressant et pas mal à voir. Donc vous pouvez avoir toutes les informations sur le brightness panneur directement sur le site, bien sûr. Idem en ce qui concerne l'énergie panneur et vous retrouverez bien entendu tous les VST de Sun Particule directement sur le site de Plugin Boutique. Vous aurez des liens affiliés dans la description pour pouvoir aller voir tout ce que cet éditeur propose. Et c'est vraiment une autre façon de gérer le panning, voire même les sons grâce au Density qui va nous permettre d'appréhender tout cet aspect du mixage d'une autre façon par rapport au plugin traditionnel. Maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Studio One. Les liens affiliés seront directement dans la description de la vidéo. Donc là, on se retrouve dans Studio One où j'ai commencé un petit morceau avec différents VST que l'on m'a envoyé qui sont vraiment pas mal. Pour faire un petit tour vite fait, au niveau des drums, j'ai tout simplement utilisé l'Impact XT de Studio One. Après, j'ai créé des progressions d'accords et certaines sonorités avec ce VST de Phil Spacer. C'est un nouveau VST. Je vais bientôt vous faire la présentation de ce synthétiseur. Et j'ai utilisé aussi l'Expand pour pouvoir ajouter des sonorités et le SubLab XL qui vient de sortir pour pouvoir faire la 808. Si on écoute le son, ça va nous donner ceci. Donc voilà, c'est un petit son hip-hop, un peu de gel. Au niveau du mixage, j'ai utilisé l'Energy Panner et le Brightness Panner pour pouvoir faire mes panning. Donc par exemple, au niveau des drums, si je prends mes Hi-Hats, je vais les mettre en solo. Comme vous pouvez voir ici, mon panning fait une sorte de cercle, ce qui va permettre de passer de l'oreille droite à l'oreille gauche. Et en même temps, vu aux deux extrêmes du son, on va avoir une sensation où le panne va s'éloigner et une autre où le panne va se rapprocher tout en passant de l'oreille gauche à l'oreille droite. Là pour l'instant, sur le bus de drum, mis à part l'Energy Panner, je n'ai mis uniquement que le VST KNOCK pour donner le grain à ma pièce de drum. Maintenant, si on fait un tour du propriétaire, ici on va pouvoir augmenter ou réduire la taille du VST suivant la taille de votre écran. Ensuite, ici, on va pouvoir accéder à différents presets qui vont vous permettre de gérer différents panning. Ensuite, on va pouvoir déterminer le point de départ du panning et, juste en dessous, créer des mouvements par rapport au panning. D'accord ? Ici, on va avoir, quand on est en bleu, les mouvements de panning traditionnels et en orange, les mouvements de panning sliding. Bien entendu, par rapport au panning, on va avoir l'accès au threshold, au ratio, à l'attaque, au release, pour pouvoir déterminer à partir de quel moment le panning va se mettre en route. Là, tel que je suis ici, dès que mon hi-hat va dépasser les moins 40 dB, ça va entraîner le mouvement du son par rapport au chemin d'accès que je lui ai indiqué. Bien entendu, on peut augmenter ou réduire la taille pour pouvoir être plus ou moins créatif. On peut même déterminer le point de départ. Je peux faire des choses aléatoires. Vous voyez ? Et suivant, comment vous allez régler votre attaque et votre release, on va avoir un comportement complètement différent. Idem pour ce qui est du ratio. Si je change de précepte. Si je change de précepte. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bien sûr, on peut déterminer aussi des courbes qui vont être différentes. C'est-à-dire que là, dans le délire, lorsque mon son intervient, on part du point central qui est mono pour devenir de plus en plus stéréo suivant le ratio que je vais lui appliquer. Vous voyez ? Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Donc en fait, les possibilités sont vraiment nombreuses. On a déjà pas mal de presets qui peuvent nous aider à comprendre le VST. Donc là, si j'augmente le ratio. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Après, je peux en jouer sur le gain. Au niveau du output, je peux mettre soit en XY, soit en mid-side, soit en stéréo. Ensuite, j'ai un dry-wet pour pouvoir mélanger le signal transformé et le signal d'origine. Et j'ai même un sidechain pour pouvoir déclencher le contrôle du panning par un élément extérieur. Donc là, c'est ce que j'avais mis sur mon panning. Moi, j'avais créé mon petit preset tranquille. Et ensuite, si on prend les mélodies, donc là, on va se retrouver avec... Donc, par exemple, j'ai ce piano-là. Dessus, j'ai mis un brightness. Et ici, on va avoir C1, C2, C3 qui va représenter en quelque sorte notre clavier. Et comme vous voyez, j'ai mon point qui va bouger en fonction des fréquences. Ce qui fait qu'en fait, en ayant sélectionné la fonction pitch, en fonction des fréquences et de l'attaque du release, je vais avoir un mouvement différent de mon panning. Donc, en ce qui concerne la délimitation des fréquences, je peux intervenir dessus. Après, je peux jouer sur l'attaque, sur le release. Donc là, ça va changer le comportement du panning. Et pareil, on va avoir différents types de préceptes qui vont nous permettre de pouvoir tester toutes sortes de panning possibles. Ce sont vraiment des outils, personnellement, que j'apprécie. Donc là, j'ai changé. Je me suis mis en brightness, par exemple. Et ce qui fait que mon panne va changer en fonction des fréquences. Utiliser. Après, je peux très bien aussi faire une commande directement par du MIDI. C'est-à-dire qu'en fonction des notes qui vont être jouées sur ma piste, le panning va opérer en fonction des notes aller à droite ou à gauche, etc. On va avoir diverses préceptes. ... ... ... Et ça va nous donner des effets intéressants. Au niveau du panne, comme vous pouvez le voir. Là, j'en ai remis un autre. Et donc, ça va créer du mouvement sur vos pistes. ... Après, j'en ai laissé certaines totalement centrées. ... 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 De l'énergie panneur et du brightness panneur par son de particules vous en rends plus. C'est vraiment une autre façon d'aborder le panning uniquement que par simplement l'effet droite-gauche. Pouvoir jouer sur le panning en fonction des fréquences, panner certains instruments plus vers la droite ou plus vers la gauche suivant qu'ils soient plus graves ou plus aigus ou suivant leur intensité de jeu, c'est vraiment un plus et ça peut offrir des possibilités qu'on n'a pas avec le panning traditionnel. C'est une façon simple de créer des automations de panne en fonction soit de la nature fréquentielle du son ou alors directement grâce à la dynamique du son. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking.